Bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais, en compagnie de Thierry Volton. Vous êtes historien, vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres, parmi lesquels l'Histoire interdite, Rouge brun, le mal du siècle ou le KGB au pouvoir, le système Poutine. A côté de vous, Kenizeh Mourad, grand reporter, romancière. Vous êtes l'auteur de De la part de la princesse morte, un best-seller traduit en 34 langues. Votre dernier livre vient de sortir, c'est un roman, Dans la ville d'or et d'argent, qui raconte les aventures de la première femme en Inde à avoir défié l'occupant britannique. C'était en 1856. Olivier Bardol, vous êtes l'auteur de nombreux essais, comme Des ravages du manque de sincérité dans les relations humaines ou De la prolifération des homoncules sur le devenir de l'espèce. Le tout dernier vient de sortir, dédié à Philippe Muret. Il s'intitule tout simplement Petit traité des vertus réactionnaires. Bruno Gassiot, ex-auteur des Guignols, vous co-écrivez aujourd'hui les sketchs de Patrick Timsit, qui vient de se produire à l'Olympia et qui est toujours en tournée dans toute la France. Et vous sortirez en février prochain un appel à la résistance intitulé La Révolution, on se rappelle. Alexandre Astier, vous êtes devenu célèbre grâce à la série Kaamelott sur M6, dont vous êtes à la fois l'auteur, le réalisateur, l'interprète et le compositeur, et où une bonne partie des rôles sont tenus par des membres de votre famille, qui étaient eux-mêmes comédiens, il faut le préciser. Fort de son succès, la série est devenue une bande dessinée, dont le tome 5 vient de paraître sous le titre « Le serpent géant du lac de l'ombre ». Michel Cotta, vous avez été présidente de Radio France, présidente de la Haute Autorité, l'ancêtre du CSA, directrice de l'information de TF1, directrice générale de France 2. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont vos cahiers secrets de la Vème République, ce sont vos carnets de journalistes politiques, déjà trois tomes sont parus, ça va de 1965 à 1997, et on attend la suite pour l'année prochaine. Enfin, Thierry Ardisson, 25 ans de télévision, déjà 7500 vidéos d'émissions mises en ligne sur le site de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et aujourd'hui, toujours avec l'INA, vous sortez la boîte noire de l'homme en noir, un coffret best-of de vos émissions les plus célèbres, lunettes noires, bain de minuit, double jeu, et tout le monde en parle. Et puis, vous publiez un dictionnaire des provocateurs, où vous avez réuni Jésus, Jeff Kuhn, Salman Rushdie, Éric Zemmour, Jacques Mérine. Éric Cantona est cité page 465, j'ai vérifié, mais uniquement pour ses frasques sur les stades. Si le livre avait été imprimé un mois plus tard... Il sera dans la prochaine édition. Il sera dans la prochaine édition. Il mérite. Parce qu'ils ont vraiment eu peur, les mecs. Vous croyez ? Oui, oui, oui. Ça se voyait. Moi, je regarde beaucoup LCI. Tous les journalistes économistes, ils étaient là en train de dire... Ils avaient peur, quand même. Ils avaient peur que les gens le fassent. C'est-à-dire que les gens n'ont pas eu assez confiance en eux, finalement. Vous pensez que tout le monde a eu peur ? C'est pour ça que les instances dirigeantes, à peu près partout, d'ailleurs, se sont mobilisées. En tout cas, elles sont intervenues pour dire qu'il ne fallait pas le faire. Oui, oui. Je crois que tout le monde a eu peur. Je trouve que les médias sont intervenus beaucoup plus que les instances dirigeantes. Parce qu'au fond, c'est les médias qui ont un peu créé Cantona. Moi, ça m'amuse beaucoup. J'ai trouvé que c'est un joueur de football formidable. Parce qu'ils parlent des banques, ça me fait marrer. Mais, bon, voilà, je crois qu'on a beaucoup aidé, nous aussi, à ce qu'on ait peur, à ce qu'on croit, à ce qu'il y a un sentiment. Au fond, les gens ont été beaucoup plus calmes qu'on ne pensait nous-mêmes, non ? Je crois que personne n'a eu peur, moi. Oui, moi aussi. Je pense que ça a fait un petit ruisselet comme ça. Je crois que c'est un truc en vase clos, un truc de médias. Et qu'au niveau populaire, personne n'y a cru parce que ce n'était pas crédible. Je crois que c'est plus que ça. Je crois que ça a quand même beaucoup interpellé les gens. Et qu'en fait, c'est vrai qu'il y a deux sortes de banques. Il y a les banques qui investissent. Il devrait y avoir tout à fait différentes les banques qui font des banques de dépôt. Et quand ils nous parlent de banques éthiques, je crois que ça intéresse beaucoup de gens. Et je crois qu'on en a un peu assez, qu'on joue effectivement avec l'argent comme ça. Et qu'on n'investisse pas. C'est ce que ça révèle. Non, c'est ce que ça révèle. Je crois qu'il peut y avoir deux sortes de banques. Il peut y avoir des gens qui investissent. Vous avez des gens autour de vous qui ont eu peur. Je n'ai personne qui a eu peur. J'ai eu des gens qui étaient absolument fascinés et intéressés. Je vous interromps d'abord pour voir effectivement qu'il y a eu relativement peu de gens. En tout cas, c'est ce que disent les médias qui sont allés voir, qui sont allés retirer leur argent à la banque. C'est pas lui. C'est ce qu'on va voir. Mais surtout, juste après ça, je vous présenterai le vrai responsable de tout ça, qui n'est pas du tout cantonat, qui n'a que 23 ans et qui est sur ce plateau. Mais d'abord, voilà ce qu'il a provoqué finalement. Ceux-là auront écouté l'appel d'Eric Cantona. Opération médiatique ce matin. Quelques membres du collectif sauvons les riches effectuent un retrait symbolique aux distributeurs. Mais globalement, ni ruée ni fil d'attente. Les rares clients venus retirer de l'argent ne sont pas vraiment les révolutionnaires attendus. Le fond de l'idée n'est pas complètement idiote. Enfin, je peux comprendre ce genre de réaction. Maintenant, à chacun son métier, c'est pas un économiste. Ça vient de lui, alors ça n'est pas très sérieux. C'est peut-être un peu bête de dire ça, mais ça fait un peu blague, quoi. De toute façon, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Mais je suis avec Cantona ou à Cantona. Alors, le vrai responsable, c'est lui. Lui et deux de ses copains. Vous vous appelez Yann Sarfati. Vous avez 24 ans, vous êtes comédien et réalisateur. C'est en voyant l'interview de Cantona sur le site de Presse Océan, auquel il avait donné une interview. Vous avez eu l'idée avec deux copains. Citez-les, Géraldine. Arnaud Varnier, qui est là-bas, d'ailleurs. Qui est ici présent au bar. Et Géraldine Feuillain, de Belgique. Voilà, vous avez eu l'idée de lancer sur Facebook un appel intitulé « Révolution, le 7 décembre, allons tous retirer notre argent des banques ». Vous avez créé pour l'occasion le site Bankrun. Bankrun 2010.com. Voilà, qui a fait parler de lui dans tous les pays. 600 000 visites en 2-3 semaines. Voilà. C'est la première fois que vous apparaissez à la télévision. Je vous remercie d'avoir choisi ce soir ou jamais, puisque à peu près toutes les télévisions voulaient vous recevoir, y compris CNN. C'est-à-dire que les journalistes nous proposaient de venir 2 heures chez nous nous filmer pour aller retirer 30 secondes de reportage. Ça aurait été effectivement perdre 2 heures à chaque fois, si on en acceptait, pour avoir 30 secondes de nos propos déformés. On a donné une quinzaine d'heures d'interviews à beaucoup de journalistes presse et à beaucoup de journalistes. On a demandé des interviews radio directes. Malheureusement, toutes les interviews qu'on donnait dans les journaux ont été totalement dénaturées. On pourra reparler un petit peu plus tard de la façon dont les médias ont dénaturé notre propos. Et on a essayé de le concentrer sur des faux débats qui ne nous intéressaient pas, d'ailleurs. J'espère qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Voilà, donc on a vraiment donné énormément d'interviews, mais au final, pour peu de retours positifs. Parce qu'en fait, on aurait pu penser qu'on allait nous faire une espèce de censure sur ça. Mais en fait, on a eu une espèce de néo-censure. Faire beaucoup de bruit, ça étouffe quelque chose. Tout autant que de ne pas en parler du tout. C'est ce qui s'est passé pour notre action. Et c'est pour ça qu'on invite les gens à aller voir le seul espace où on a pu s'exprimer librement, qui a été le site internet bankrun2010.com, où on a pu dire pourquoi on faisait cet appel et pourquoi le but de tout ça. En tout cas, vous êtes venu accompagné du journaliste Pierre Jokonovic, qui vous soutient depuis le départ, depuis Radio Ici et Maintenant. Absolument. Avec la revue de presse qui existe depuis 3 ans sur le site quotidien.com, moi, j'ai encouragé les Français à retirer leur argent des banques, à ne laisser que le strict minimum pour les virements EDF, etc., et de tout placer effectivement dans l'or et l'argent. Et que s'est-il passé depuis 3 ans ? L'or a littéralement explosé. C'est-à-dire que l'or et l'argent aujourd'hui sont les seules garanties pour les Français de transporter leurs économies dans le temps. Parce que, comme vous le savez tous, l'Europe, la zone euro, est en train d'exploser littéralement. On a mis 70 milliards pour l'Irlande, le Portugal est le prochain sur la liste, 700 milliards pour l'Espagne, on ne pourra pas les sauver. L'Espagne, c'est impossible, il n'y a pas assez d'argent dans le budget, dans le pot commun qu'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont mis ensemble. Donc aujourd'hui, la zone euro est en train d'exploser littéralement. Et on a dit beaucoup de leur initiative qu'ils étaient irresponsables, mais il faut quand même rappeler que ce sont les banques les irresponsables. Je veux dire, le gouverneur de la banque centrale anglaise, Mervyn King, a dit au Télégraphe de Londres, enfin dans une conférence de presse, il a dit que le système entier mondial a failli s'arrêter exactement le 15 octobre 2008. C'est-à-dire 200 millions de distributeurs dans le monde qui se seraient arrêtés. Plus personne n'aurait pu prendre de l'argent. Donc c'est trop facile de dire qu'ils sont irresponsables, c'est trop facile de dire que Cantona est un crétin, etc., qu'il n'a pas retiré. C'est ridicule, mais ce sont les banquiers les grands responsables de cette crise, par leur propre cupidité. Juste une question.